En binôme avec Juan Arbellae, le cuisinier aux deux étoiles crève l'écran dans Objectif Top Chef sur M6. Son parcours, riche en rebondissements, a de quoi étonner. Passé d'abord dans Snackmasters, Juan Conte apparaît du lundi au vendredi dans Objectif Top Chef aux côtés de Juan Arbellae. Il est d'une grande intelligence, il parle quatre langues, il est beau gosse. Ça peut être énervant mais ça m'a charmé, confie le chef à télés loisirs. Chaque soir, le cuisinier de 49 ans regarde l'émission sur M6 avec le personnel avant le service. De 18h30 à 19h, on mange avec le personnel et on regarde l'émission. Après, je regarde la deuxième partie chez moi quand j'ai le temps, sourit-il. S'il a accepté de se montrer à la télé après des années de refus, si y est-il en raison d'un drame qui lui a fait voir la vie autrement. J'ai eu un grave accident il y a trois ans, j'aurais pu y perdre la vie. Sans ça, je pense que j'aurais encore dit non à la télé mais je ne voulais pas mourir qu'au, déclare-t-il. Je n'ai pas pu utiliser mes membres, un accident a failli coûter la vie à Johan Conte en 2020, un accident de quad a tout fait basculer. J'ai fait un joli tour de quad avec mon beau-frère et ma belle-sœur au coucher de soleil. A 200 mètres de chez moi, le chemin était raviné par les pluies torrentielles et on a fait des loopings. J'ai failli perdre la vie, j'ai eu un peu de casse matérielle mais je suis revenu, témoigne-t-il. Commence alors une longue période de rééducation car pour le chef habitué à bouger partout dans sa cuisine, l'immobilité est de mise. Je n'ai pas pu utiliser mes membres pendant 4 mois. Je ne pouvais plus aller aux toilettes, me doucher ou manger seul. Pour la cuisine, j'échangeais avec la voix, je communiquais mes plats à mes collaborateurs. A ce moment-là, je supervisais, se souvient-il. Ça m'a calmé. La dose d'humilité que j'ai gagnée à ce moment-là était incroyable. « Ça m'a fait prendre conscience que la vie est un joli cadeau, on doit en prendre soin », résume le chef aujourd'hui. Objectif Top Chef, Johan Comte a-t-il appelé Philippe Etchebest avant d'accepter de participer à l'émission ? Avant de faire partie du jury d'Objectif Top Chef, Johan Comte a dû passer par plusieurs étapes d'un casting durant un mois. Alors que sa participation à l'émission se précisait, le cuisinier a appelé deux de ses compères les plus médiatiques pour savoir s'ils prenaient la bonne décision. J'ai la chance d'être l'ami de Glen Vielle, si estien proche. J'ai vu son évolution à la télévision et ça ne l'a pas changé. Il m'avait rassuré sur le fait qu'on nous demandait d'être nous-mêmes. J'ai aussi appelé Philippe Etchebest, que je connaissais, qui a validé le choix, il m'a dit de rester moi-même, souligne-t-il. Très heureux d'avoir parcouru les routes de France aux côtés de Juan Arbelay, Johan Comte a visiblement fait le bon choix.